N'être rien est le commencement de la liberté. Donc, si vous êtes capable de percevoir, d'approfondir cela, vous vous apercevrez à mesure que votre conscience s'affine, que vous n'êtes pas libre, que vous êtes lié à une multitude de choses diverses, et qu'en même temps, votre esprit nourrit l'espoir d'être libre. Et vous constaterez que ces deux tendances sont contradictoires. Il faut donc que l'esprit examine pourquoi il s'accroche aux choses. Et c'est une rude tâche. Cela suppose un réel travail de chaque jour, chaque heure, chaque minute. Votre femme, votre mari, votre fils, votre voisin, vos dieux, vos religions, votre tradition, tout cela vous entrave. Mais c'est vous qui en êtes responsable. Car vous voulez la sécurité. Et l'esprit qui cherche la sécurité ne la trouvera jamais. Si vous avez quelque peu observé le monde, vous savez bien que la sécurité n'existe pas. La vie n'est pas statique, car toute vie est mouvement. Alors vous verrez, à mesure que vous commencez à explorer, que cela est réellement un processus de méditation. Mais ne vous laissez pas hypnotiser par ce mot. Avoir conscience de chaque pensée, savoir quelle en est la source, et quel en est le but, voilà ce qu'est la méditation. Et connaître une seule pensée dans tout son contenu, suffit à dévoiler l'ensemble du mécanisme de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada